Bonjour, ici Libre d'État. Je reprends cette première vidéo 2023. Je commencerai quand même par répondre à tous ceux qui m'ont écrit récemment pour me demander pourquoi est-ce que Libre d'État ne faisait plus de vidéos depuis quelques semaines. J'ai répondu par écrit à ceux qui me l'ont demandé, mais je réponds également ici en introduction. Tout simplement, j'ai perdu ma voix pendant plusieurs semaines. Pourquoi j'ai perdu ma voix ? À cause d'une grosse grippe. Une grosse grippe qui m'empêchait littéralement de prononcer trois mots de suite et encore moins de faire une phrase complète sans coupure incessante. J'ai fait de nombreux essais en essayant de racoler quelques images réussies et quelques sons réussis de part et d'autre, mais franchement c'était juste impossible. Tout ça a volé à la poubelle. Me revoici à faire cette première vidéo pour vous présenter un thème qui vous a été présenté dernièrement sur le blog Libre d'État et qui vous présentait donc un article sur une résidence à Chypre combinée avec la création d'une société offshore, en l'occurrence soit à Dubaï, soit dans les Seychelles. Nous avons choisi ces deux localités dans notre blog, cet article qui date de novembre, tout simplement parce que Chypre vous permet de recevoir des dividendes à 0% et combinée avec une IBC sur les Seychelles a intéressé vraiment beaucoup d'entre vous et vous nous avez demandé de faire ça en image. Et bien donc cette vidéo, la voici. Donc je vous parle de Chypre, c'est la partie rose sur cette carte, c'est la partie grecque puisque l'île est partagée en deux, turc dans le nord et grec dans le sud, et la partie rose, donc la partie grecque, fait partie intégrante de l'Union européenne. Alors pour être résident fiscal non-domme à Chypre, vous avez deux options en fait, soit vous passez minimum 60 jours par an, non consécutifs, mais en tout cas sur l'année, soit 183 jours sur l'année et les deux options vous donnent droit à 0% sur les revenus de dividendes et les revenus d'intérêt, mais et ça en plus pendant 17 ans. Donc les deux options que je viens de vous présenter, 60 jours c'est pour le non-domme classique et les 183 jours par an c'est high net worth individual. Commençons par le statut de non-domme classique. Et bien donc minimum 60 jours à passer sur l'île, donc pas 60 jours consécutifs, vous vous arrangez comme vous voulez pour collecter ce minimum de jours sur une année calendrier. Et ensuite vous pouvez passer soit par la voie entreprise, c'est-à-dire que vous êtes soit salarié d'une entreprise qui existe à Chypre, soit vous êtes votre propre salarié, donc l'entreprise que vous avez créée et dont vous êtes le salarié. Deuxième option, c'est que vous êtes le directeur d'une entreprise et troisième option, c'est que vous êtes actionnaire d'une entreprise. Alors si maintenant vous ne souhaitez pas avoir une quelconque relation d'entreprise, ni en tant que salarié, ni en tant que directeur, ni votre entreprise, ni une autre entreprise, et bien vous pouvez choisir la voie de indépendant. Donc vous êtes déjà indépendant avant de demander votre statut non-domme à Chypre, soit vous vous installez à Chypre et vous êtes indépendant à Chypre. Donc là, vous êtes salarié par exemple, et bien qu'est-ce que vous devez avoir ? Minimum 850 euros brut par mois. Ça c'est vraiment le montant minimal sur lequel vous allez devoir payer la sécurité sociale. Alors si vous êtes indépendant, idem, vous devez justifier d'un montant égal, donc minimum 850 euros brut par mois. Et là vous devez donc justifier sur trois mois de facturation facturation de clients qui existent déjà dans votre portefeuille en tant qu'indépendant. Et vous pouvez choisir n'importe quel type, en fait, tous types d'activités sont passables. Soit vous faites du service, soit vous faites de la vente, soit vous avez carrément des revenus de crypto. Ça, ça marche aussi. Alors le deuxième cas fortuné, donc qui vous oblige à passer six mois par an pour bénéficier du statut non-domme, et bien là vous devez justifier d'un dépôt bancaire de 50 000 euros. Si vous n'avez pas le cash, vous pouvez faire un mix de cash et de titres et de valeurs convertibles en cash. Ça marche aussi. Donc les deux, en tout cas, la valeur doit être de minimum 50 000 euros à justifier. Donc là, par contre, vous ne devez pas payer la sécurité sociale comme nous allons le voir un peu plus loin. Et ça vous donne ce fameux bordereau jaune. Alors maintenant, vous vous dites, est-ce que je dois vraiment résider ou est-ce que je peux ne pas résider pour obtenir tous les bénéfices que m'offre Chypre ? Est-ce que je dois vraiment passer 60 jours par an ? Est-ce que je dois vraiment passer 183 jours par an ? Et bien, vous pouvez barrer les deux options et toujours bénéficier d'avantages. Pas de l'avantage non-dome, ça certes non, mais des bénéfices liés aux dividendes. Donc comment y parvenir ? Eh bien, par la création d'une entreprise. Donc vous créez une entreprise et ce n'est pas vous qui résidez, ce n'est pas vous qui la gérez sur place. Vous lui faites donc cette fameuse substance économique, c'est-à-dire qu'elle existe, elle a son salarié, elle a son adresse, elle a ses opérations qui sont tout à fait justifiables et donc ce n'est pas vous qui résidez, mais vous pouvez donc par ce biais-là bénéficier des dividendes à 0% et des intérêts à 0%. Maintenant, vous êtes résident non-dome à Chypre et vous possédez une LLC aux États-Unis et vous allez dire, OK, c'est bien beau d'avoir la résidence à Chypre, mais qu'en est-il de mon impôt sur les particuliers puisque donc je vais quand même devoir payer à Chypre. Alors sachez que vous êtes exonéré jusqu'à concurrence de 19 500 par an, donc vous payez 0% sur ce montant-là, ça c'est une première chose. Ensuite, vous êtes redevable de la Sécurité sociale qui, à Chypre, se chiffre à 15% de vos revenus. Et si vous avez des dividendes, bien entendu, vous devez aussi payer ce qui a très haut dividende, c'est-à-dire 0%. Néanmoins, il faut ajouter la GHS, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, à concurrence de 2,65% de tous les revenus de dividendes. Alors maintenant, comment optimiser les revenus de votre LLC ? Eh bien, nous vous proposons donc de créer un IBC au Seychelles. Cet IBC, donc International Business Corporation, va devenir membre de votre US LLC. Et en tant que membre, donc ce n'est plus vous, en tant que personne physique, qui allez devoir payer les impôts, en tant que personne physique, à Chypre, puisque vous êtes résident fiscal Chypre, mais c'est transité par l'IBC au Seychelles. Et là, vous allez pouvoir bénéficier de distributions de dividendes de l'IBC vers votre poche à Chypre. Donc l'IS n'existera plus, l'impôt des personnes physiques non plus, la sécurité sociale non plus. Seuls 2,65% sur les dividendes seront dus au bout du compte. Alors vous pensez bien que établir une structure à du 0%, ça ne plaît à aucune juridiction. Donc de toute façon, étant résident à Chypre, qui vous permet quand même de bonnes réductions d'impôts, mais ajouter à cela un IBC, et tout le monde le sait, 0%, ça ne ramène rien. Donc il faut prendre ses dispositions pour mettre une entité intermédiaire. Cette entité intermédiaire, c'est la US LLC. Parce que la US LLC, à l'international, elle est totalement acceptée. Donc toutes les juridictions acceptent que vous ayez une US LLC, mais toutes les juridictions ne vont pas accepter que vous ayez un IBC qui va être 0%. Alors, pour éviter les retombées fiscales avec un IBC à 0%, à quoi vous devez faire attention ? Donc premièrement, US LLC, puisque c'est reconnu. Ensuite, il faudra faire attention à ne pas faire qualifier votre société en société chypriote. Parce que le fait que vous résidiez à Chypre tout en gestionnant votre société depuis Chypre, mais qui a donc ses activités en dehors de Chypre, ici en l'occurrence à Hauss-Échelles, eh bien donc, le gouvernement chypriote pourrait un petit peu mettre son nez dans cette situation et requalifier votre société, donc l'IBC en société chypriote à du 12,5% en IS. Donc là, il faudra vraiment faire en sorte que quelqu'un soit basé au Seychelles de façon à faire la gestion de votre IBC depuis les Seychelles, et donc vous serez écarté de ce risque de centre de management depuis Chypre. L'autre aspect auquel il faut faire absolument attention, ce sont les règles CFC à Chypre, puisque vous savez que tous les pays européens ont introduit ces règles. Donc je vous rappelle que CFC, c'est Controlled Foreign Company, cela veut dire SEC en français, donc Société Étrangère Contrôlée, et ces règles stipulent que si vous détenez une société à l'étranger, donc en général au moins 50% de cette société, qui serait entre vos mains, vous seriez propriétaire de cette partie de la société, et bien si vous avez une société à l'étranger et que vous la contrôliez depuis Chypre, vous courriez le risque que l'IS, qui est établie à 12,5% à Chypre, et bien si l'IS de cette autre compagnie dans cet autre pays en dehors de Chypre est de moins de 50%, c'est-à-dire que si l'IS pays X est à moins de 6,25%, et bien vous risqueriez d'être taxé au niveau corporatif, donc au niveau de l'IS, à du 6,25%. Autrement dit, en faisant votre société offshore, c'est-à-dire ici, puisque notre exemple prend les Seychelles, qui vous taxent à 0%, et bien vous ne seriez pas taxé à 0% si vous tombiez dans les règles CFC à Chypre, mais vous seriez taxé à du 6,25%, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention. Pour conclure, on peut dire que le statut de non-d'homme classique à Chypre vous donne le devoir de résider minimum 60 jours sur toute l'année calendrier, donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, calendaire, et vous pouvez prendre une des trois options, soit en étant salarié de une entreprise quelconque ou de votre propre entreprise, soit en créant une entreprise, et donc de par là même, être votre propre salarié de cette entreprise aussi, soit être indépendant, soit nouvellement indépendant à Chypre, soit déjà indépendant à l'extérieur avant d'arriver à Chypre, et donc vous faites valoir les justificatifs comme quoi vous avez les ressources nécessaires en tant qu'indépendant. Au niveau des revenus, il faut absolument assurer un revenu mensuel de 850 euros par mois, sur lesquels il faudra payer une sécurité sociale de 15%. Alors, pour conclure, sur la fiscalité pour le statut de non-domicilié à Chypre, donc en tant que salarié, vous avez donc une exonération annuelle de 19 500 euros, donc sur ce montant-là, vous ne payez rien du tout. Néanmoins, vous avez quand même le bénéfice d'une nouvelle législation qui a été votée cet été 2022. Alors, que dit cette législation ? Premièrement, c'est un bénéfice qui est valable toute l'année 2023. Premièrement, vous avez donc deux options. La première option, c'est une exonération de 20% de votre IRP ou une exonération de 8 550, selon le montant le plus haut. Alors, cet avantage dure 7 ans à partir du moment où vous avez votre premier emploi à Chypre, mais il faut donc résider à Chypre, il faut que ce soit donc le premier emploi. Deuxième chose qui est mise à votre disposition, c'est une exonération de 50%. Alors, ces 50% visent quand même les plus grosses rémunérations. Auparavant, c'était 100 000 euros. Eh bien, depuis peu, ça vise à peu près la moitié. Donc, à partir du moment où vous avez une rémunération annuelle de 55 000 euros minimum, mais la condition est quand même un petit peu lourde, c'est qu'il ne faut pas avoir résidé à Chypre pendant les 12 années auparavant. Donc, c'est une résidence de 12 années consécutives. Donc, voilà, vous avez donc un avantage durant 7 ans pour un premier emploi et vous avez un avantage durant 17 ans, selon que vous ayez une rémunération plus importante. Pour conclure, le statut d'entreprise, si vous décidez de créer une entreprise pour établir votre résidence à Chypre, il faudra compter, en termes de coûts, la première année, environ 5 000 euros. Ces 5 000 euros incluent tant la création que les coûts de maintien durant la première année, c'est-à-dire la comptabilité et tout ce que vous devez faire administrativement vis-à-vis du fisc chypriote. À partir de la deuxième année, il faut compter environ 3 000 euros par an. Mais là, je compte vraiment très largement puisque c'est à peu près 2 500 et plus. Mais disons, si vous comptez 3 000 euros par an, vous êtes couvert. Ensuite, il faudra quand même aussi faire très attention aux risques CFC. Alors, pour conclure, le statut d'indépendant. Alors, si vous êtes indépendant et que vous décidez d'établir un IBC au Seychelles plus votre LLC qui est existante aux États-Unis, il faut savoir que le statut non-d'homme vous donne droit à ce statut durant maximum 17 ans. Ça, c'est vraiment le grand maximum. Deuxième chose, votre LLC, à quoi sert-elle ? Eh bien, elle vous sert à facturer, à vous donner une fenêtre acceptable pour la juridiction, pour vos clients parce qu'une société qui facture une entreprise, une juridiction qui vous donne du 0% en tant qu'IS, c'est très mal vu. Donc, la LLC, elle sert à ça. L'IBC, c'est pour votre intérêt personnel. C'est simplement pour être taxé à du 0% en tant qu'impôt des sociétés et pouvoir distribuer des dividendes puisque, comme je vous l'ai expliqué auparavant, donc, en fait, la LLC ne vous permet pas de distribuer des dividendes et la création d'un IBC vous permet fiscalement de trouver la solution à du 0% tant pour l'IS que pour les dividendes. Et, en termes de coûts, eh bien, il faudrait quand même compter environ 5 000 dollars pour la création d'un IBC. Je ne tiens pas compte de la LLC puisque ça, c'est en général vous le faites vous-même online ou bien vous passez par nous et c'est à peu près aussi 2 000 euros de création, de frais de création. Donc, on suppose que vous avez votre LLC, donc vous comptez 5 000 dollars pour la première année et si vous prenez un service de nominé, il faut compter environ 800 dollars par année. Et maintenant, pour conclure, le statut de fortuné, donc, High Net Worth Individual, eh bien, vous avez vu qu'il faut assurer à peu près 50 000 euros en banque. Ce statut-là, par contre, il vous fait bénéficier de décotisations de sécurité sociale. Alors, les impacts fiscaux de cette situation à Chypre, c'est quoi ? Les revenus de votre LLC ne seront pas imposés en tant que personnes physiques. Pourquoi ? Parce que les revenus de la LLC vont être transités par la société offshore. La société offshore va être le membre de la LLC. Ce n'est plus vous le membre, ce n'est plus vous qui serez la personne imposée, donc, ce sera l'IBC qui sera la personne imposée. Et cette personne imposée, donc, c'est une société qui est imposée à du 0%. Donc, pas d'IS, pas d'IRP. Et donc, les revenus de la LLC par truchement de cette société offshore vont être des revenus à du 0% puisque ça va devenir des revenus de l'IBC et non plus les revenus de la LLC. Alors, cet exemple vous a présenté une structure avec une société offshore, en l'occurrence installée dans les Seychelles. Eh bien, la même chose peut se faire avec une structure à Dubaï, par exemple. Il faudra juste faire la différence de prix de création de structure à Dubaï par rapport à la création de structure dans les Seychelles. Mais sinon, la stratégie est exactement la même. La LLC vous sert à facturer vos clients et à donner une visibilité acceptable au niveau de la fiscalité à l'international. Et la société offshore, ici en l'occurrence dans les Seychelles, vous permet d'échapper à toute imposition tant au niveau de la société qu'au niveau de la distribution des dividendes. Eh bien, la même chose peut se répliquer à toute autre société où il y a une imposition à du 0%. comme par exemple à Dubaï. Eh bien, après cette vidéo, j'ai envie d'être généreuse avec vous et je vais vous offrir un e-book gratuit. Donc, cet e-book, c'est la formation facile de société. Cet e-book répond tout à fait au thème de la vidéo d'aujourd'hui puisque cet e-book vous parle de comment créer votre société dans plusieurs juridictions dans le monde entier. Il est vendu au prix de 79 euros et vous pouvez l'obtenir gratuitement si vous répondez correctement à cette question. Alors, la question est la suivante. Dans une vidéo précédente de Libre d'État, nous vous parlons d'un régime spécial de micro-entrepreneurs qui offre des taux progressifs allant de 7,5% à 22,5%. Alors, la question est de quelle juridiction s'agit-il ? De quelle vidéo s'agit-il ? Répondez à cette question qui est très facile. il suffit d'aller regarder nos vidéos et les 5 premières personnes qui répondent correctement à cette question eh bien, elles emporteront cet e-book gratuitement. Alors, par cette occasion, je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2023 et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !